L'avez-vous remarqué, on vous parle souvent de Napoléon Ier, de Napoléon III, mais jamais de Napoléon II. Et pourtant, ce grand oublié de l'histoire de France a bel et bien existé. C'est le 20 mars 1811, au Palais des Tuileries, qu'il pousse ses premiers cris. C'est le fils attendu de Napoléon Ier, vous savez, ce fameux général de la Révolution qui va devenir premier consul, puis empereur de la République française, et naturellement le fils également de l'archiduchesse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine. Il est prénommé Napoléon François-Joseph Charles et va recevoir le titre de roi de Rome. Alors c'est une décision de l'empereur qui entend capter ici l'héritage du Saint-Empire romain germanique. Dès lors, on ne va plus compter les peintures représentant le fils de Napoléon Ier à tous les âges. Il faut dire que l'empereur est carrément fou de son fils, avec lequel il passe énormément de temps, à contrario des autres enfants qu'il a eus avec ses maîtresses. Son éducation, elle va être confiée à une certaine Louise Charlotte Letellier de Louvois-Court-en-Veaux, de Montmirail, et oui, le nom existe bien et pas seulement dans le film des visiteurs, qui est titré Marquise de Montesquieu. D'ailleurs, le futur Napoléon II, qui aura bien du mal à l'appeler par son titre, la surnommera affectueusement Maman Q. Alors, le futur Napoléon II va montrer très tôt une affection pour l'art militaire, suscitant de grands espoirs chez son père. Cette vie insouciante entre deux palais va être brisée lorsque Napoléon Ier est contraint d'abdiquer en mars 1814. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'empereur va voir son fils qui paravienne chez son grand-père, l'empereur François Ier. Malheureusement, c'est une vie de solitude qui va accompagner le fils de Napoléon, dont le nom n'a pas fini de résonner en Europe. Le retour de Napoléon Ier sur son trône ne va pas dépasser les 100 jours. Et lorsqu'il l'abdique pour la seconde fois, en juin 1815, après la défaite de Waterloo, le Parlement, la Chambre des Pères et le Sénat proclament le roi de Rome empereur sous le nom de Napoléon II. Alors naturellement, c'est un règne théorique de 15 jours, un des plus brefs de l'histoire de France, et qui explique aussi pourquoi un certain Louis Napoléon prendra plus tard le nom de Napoléon III. Nous sommes dans la continuité impériale. C'est une vie triste pour ce petit prince qui est quasiment abandonné par sa mère, qui vit dans l'ombre et le souvenir de son père, dont on ne cesse de dire du mal à Vienne, que son impérial papy appelle le souverain usurpateur, et on va même jusqu'à tenter d'effacer ses origines françaises en le nommant duc de Reichstadt. Tout comme son père, il se destine à une carrière militaire. D'ailleurs, il arbore très fièrement le sabre de Napoléon Ier, celui que portait l'empereur lors de sa conquête d'Égypte, dévore le mémorial de Lascazes qui raconte la vie de Napoléon, et pour tout ami, se rapproche de sa tante Sophie de Bavière. Peut-être un peu trop, car d'ailleurs les mauvaises langues affirment qu'il serait éventuellement le vrai père de l'empereur François-Joseph, vous savez, le mari de la future Sissi. Alors, malgré tout, eh bien, il demeure l'héritier d'un homme dont le nom est synonyme de liberté pour de nombreux peuples européens. Sur les barricades, en 1830, lorsque les Belges et les Polonais tentent de prendre leur indépendance, eh bien, c'est le nom de Napoléon II qui retentit en cri « Vive Napoléon II ! Vive l'empereur ! Vive le roi ! » carrément ! Et l'histoire va en décider autrement, enfin du moins, les grandes puissances européennes du moment qui ne souhaitent absolument pas du tout voir un autre Napoléon monter sur un trône européen. Alors, c'est un court destin que va connaître celui du fils de Napoléon Ier, puisqu'il est frappé d'une pneumonie. Il va mourir en 1832 et son corps va être inhumé dans la crypte des Capucins où reposent encore aujourd'hui, de nos jours, donc tous les Habsbourg. Alors, peu de temps avant d'expirer, il aurait ainsi résumé sa vie. « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. » Et pourtant, cette histoire, elle ne va pas s'arrêter là. Un siècle plus tard, voulant s'attirer les bonnes grâces des Français, par une nuit glaciale, un certain Adolf Hitler va rabatrier ses restes en décembre 1940. Alors bien sûr, personne n'est dupe, cette opération sera un échec lamentable. Et pourtant, encore de nos jours, Napoléon II repose en face du catafalque de son père à l'hôtel des Invalides. Alors, pour l'anecdote, Napoléon Ier est à l'aigle ce que Napoléon II fut à l'aiglon, son surnom, qui ne lui vient pas d'ailleurs de son vivant, mais d'un poème de Victor Hugo, écrit en 1852, un surnom qui sera popularisé par la pièce de théâtre d'Edmond Rostand au début du siècle dernier. Enfin, un, deux, trois, Napoléon, nous en sommes actuellement au septième, le prince Jean-Christophe que nous vous avons présenté dans une vidéo qui a dépassé plus de 5000 vues. Eh bien, Enzo et moi-même, nous vous en remercions, car vous êtes assurément, vous tous, le moteur d'anecdotes royales et l'essence de cette passion qui nous anime. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501